On a convoqué une conférence de presse aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la Charte. Cette année, c'est le 12e anniversaire de la Charte qui a été adoptée par référendum. Adoptée par référendum, c'est beaucoup dire adoptée, puisqu'elle a été adoptée comme dans tous les pays qui n'étaient pas démocratiques à 97% des voix et je ne sais plus combien d'électeurs. Nous avons toujours dénoncé cette charte, nous avons mené campagne contre cette charte. Malheureusement, elle est entrée en vigueur par ses textes d'application en 2006. Le 29 septembre 2005, le président de la République a appelé un référendum pour une charte qu'il a appelée, qui dit « pour la paix et la réconciliation nationale ». Cette charte et ces textes d'application, comme nous l'avons dénoncé, c'est une énième amnestie. Il y a eu plusieurs amnesties, malheureusement, dans cette décennie que nous avons tous subies. Et nous en subissons aujourd'hui des conséquences et nous continuons de subir, les victimes continuent de subir toutes ces années de crimes et de guerres. La première amnestie, c'était en 1995 un décret. En 1999, le président s'est appelé un référendum pour la concorde civile, qui était encore une énième amnestie. Il amnestiait tous les membres des groupes armés islamistes qui venaient rendre les armes. Soi-disant, les membres seulement qui n'avaient pas commis de massacres, de crimes, d'attentats à la bombe et de viols. Malheureusement, on les a vus revenir. On a vu revenir des grands chefs, des grands chefs qui ont emmené des milliers de jeunes se faire tuer dans les maquis. Eux, ils sont revenus 7 000. Ils sont revenus bien vivants et bien riches. C'était certainement des criminels, parce que quand on les entend aujourd'hui, on a l'impression que personne n'a tué dans ce pays, personne n'a rien fait. Et en 2005, cette fois-ci, cette charte, en 2005, la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale, non seulement elle vient amnestier pour la énième fois des groupes armés, mais cette fois-ci, elle amnestie aussi les agents de l'État. La charte annonce déjà l'article 45 des textes d'application, l'ordonnance 0106, qui dit dans cet article 45 que nul ne peut porter plainte contre un agent de l'État qui a dignement servi la nation. Donc, ça veut dire que toutes les victimes, depuis 2006, puisque c'est les textes d'application qui imposent, cette charte qui impose l'oubli, qui prend l'oubli, qui impose le silence aux familles des victimes, et de tourner la page, comme le président l'a dit en 1999, honte à lui, quand il a annoncé que les disparus ne sont pas dans ses poches, c'était révélateur de ce qui allait suivre. C'était vraiment révélateur. Quand un président vous dit, c'est vraiment révélateur de ce qui va suivre, de sa politique. Et l'article 46 qui suit, nous, on n'a plus le droit de s'adresser à la justice, mais seulement l'article 46, on nous menace d'emprisonnement, de 3 à 5 ans de prison, quiconque ternit l'image de l'Algérie, par un écrit, par une déclaration, par tout autre support, 3 à 5 ans de prison, et 250 000 à 500 000 dinars d'amende. Donc, non seulement on n'a plus le droit de s'adresser à la justice, mais si on parle de nos victimes, nous sommes condamnés à aller en prison. Eh bien, nous, nous avons, nous continuons à dénoncer, à parler de nos enfants, de nos victimes. Nous avons, pour faire front contre cette charte, nous avons en 2006, juste au moment de la publication des textes, l'application de cette charte, nous avons avec les victimes des associations, on a appelé ça la coalition des associations des victimes des années 90, avec les associations de victimes terroristes, parce que ce sont des victimes aussi, qui réclament comme nous la vérité, comme nous les familles disparues, les victimes terroristes réclament la vérité, elles réclament la justice, et la mémoire. La mémoire est très importante, la mémoire est une des garanties de non-répétition. Quand on écrit l'histoire, on ne tourne pas la page vide, on l'écrit, parce que quand on écrit l'histoire, les générations futures vont lire ce qui s'est passé dans ce pays. Ce n'est pas dit que ça ne va pas se reproduire, parce qu'on a écrit l'histoire, mais c'est déjà un appel aux générations futures, pour dire voilà ce qui s'est passé, on ne veut pas recommencer. Mais nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'on a enjambé des morts, des personnes égorgées ? Pourquoi est-ce qu'un Algérien a s'est mis à tuer un Algérien ? Pourquoi est-ce que les agents de l'État ont fait disparaître des milliers d'Algériens ? De tous bords, vous avez en face de vous, je vous ai mis en face de vous, un journaliste, un collègue à vous, et il y a plusieurs codes journalistes qui ont été enlevés, qui sont disparus à ce jour. Donc nous, nous voulons savoir, nous avons le droit de savoir, et nous nous battons pour savoir. Nous avons créé cette coalition pour nous battre ensemble, pour la vérité et pour la justice, et non pour tourner la page, pour écrire l'histoire ensemble. Chaque Algérien a le droit de connaître son histoire. Et là, je fais une brève introduction et je passe la parole à mes amis. Je passe la parole à Chéry Fahadda, présidente de Jézé Irouna. Bonjour tout le monde, donc on est là pour le 12e anniversaire de la charte portant réconciliation nationale, qui à l'époque voulait instaurer la paix et la sécurité dans ce pays. La même année, il y a eu la coalition qui a été créée entre les associations des victimes que nous avons appelées les victimes des années 90. Donc il y avait les victimes du terrorisme islamiste et les victimes des agents de l'État. Et cette coalition a travaillé sur une charte alternative. C'est une charte qui a été rédigée à l'époque avec la part des experts en droit international, avec beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont donné aussi leur avis sur ce que nous devons revendiquer aux autorités à la place de la charte. Parce qu'il ne fallait pas seulement rejeter un document qui a été mis en place par les autorités, mais il fallait surtout donner une alternative. Nous avons pensé à une alternative, nous l'avons fait, nous l'avons bien entendu, nous avons essayé de faire un petit déjeuner avec, mais vous voyez qu'à ce jour, il n'y a pas eu d'écho de la part des autorités. Bien entendu, avec l'instauration de cette charte, on nous a tendu une commission qu'on avait appelée la commission nationale de la réconciliation nationale, de la charte portant réconciliation nationale. Et à la tête de cette commission, un président a été désigné. Donc, 12 ans plus tard, nous ne savons pas ce que cette commission est devenue, nous ne savons pas ce que cette commission a fait, nous ne savons pas cette commission a contacté qui parmi les victimes, parce que nous, pourquoi nous l'avons rejeté à l'époque, globalement et dans le détail, c'était pour une raison claire, c'est que cette réconciliation nationale avait fait en premier lieu dans la négation des victimes. C'est-à-dire, tous ceux qui n'avaient pas porté une arme, qui n'avaient pas assassiné, n'étaient pas concernés, enfin, non seulement n'étaient pas concernés, mais les agresseurs étaient protégés par cette charte et leurs victimes étaient non seulement ignorées dans un premier lieu, mais dans un deuxième lieu. Ces victimes peuvent, comme la Sybientine Asera, être condamnées à la prison ferme et au paiement de fortes amendes. Bien entendu, avec toutes nos démarches auprès des instances internationales, l'État a toujours eu une réponse précise qui n'a jamais appliqué cet article-là, mais cet article-là n'a pas été abrogé non plus. Donc, maintenant, la grande question qui se pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, qu'a fait cette commission ? On nous parle d'un rapport. Où est ce rapport ? Pourquoi est-ce que des victimes ou des journalistes ne peuvent pas avoir accès à ce rapport ? Certains vous disent qu'ils ont eu un résumé. La question que posent les victimes de cette charte, parce que nous sommes aussi victimes de cette charte, c'est vrai, nous représentons les victimes des années 90, mais aussi nous représentons les victimes de cette charte dite de réconciliation nationale. Voilà. Je voudrais juste vous dire que normalement dans la coalition, il y avait aussi l'association SOMOTE. Donc, j'ai une pensée pour lui, c'est justement, à des marabondes, qui a amené pendant des années une lutte acharnée pour pouvoir un peu de la VHP, jusqu'au jour où son frère a été arrêté dans la lutte antiterroriste et emmenait en prison. Ce jour-là, il se retrouve avec un terroriste qui lui racontait une histoire. Et l'histoire concernait ses frères. Comment ils les ont arrêtés, comment ils les ont torturés et où ils les ont jetés, dans quel charnier. Et lui-même, il a fait un plan qu'il a donné aux autorités. Et donc, toutes les démarches qu'il avait menées à l'époque n'ont pas abouti. Et une réponse qu'il me disait toujours, qu'il me racontait à moi et à Nasserah, c'est que les autorités lui avaient dit, lorsqu'il avait demandé, il avait dit juste les retirer et nous sommes là pour la recherche de l'ADN. Ils lui ont dit que la recherche pour la reconnaissance des corps par le biais de l'ADN coûterait très cher pour l'État algérien. Et donc, il ne fallait pas attendre à ce que les autorités accepteraient un jour qu'il y ait la recherche, c'est-à-dire l'identification des corps par le biais de l'ADN. Donc, voilà une pensée pour Ali, la Homo, qui est décédée après avoir été, si l'on veut, l'un des pionniers à la création de cette coalition. Je me rappelle que c'était lui qui m'avait appelée, qui m'avait dit c'est bon, maintenant, avec la réconciliation nationale, il faut absolument qu'on mette la main dans la main et qu'on continue notre lutte ensemble pour pouvoir constituer une force au profit de la mémoire de nos victimes. Voilà, c'est tout ce que je voulais, c'était juste pour avoir une pensée pour Ali. Merci, c'était pour Ali, mais à Botte, justement, je pensais à lui au même moment pour avoir une pensée pour lui. Nous avons beaucoup bataillé ensemble. Nous étions des ennemis, on ne sait pas pourquoi, et puis nous sommes devenus les meilleurs amis du monde parce que nous vivons le même enfer, nous vivons le même calvaire et nous subissons la même douleur, nous subissons la même violence, parce qu'il y a la violence aussi, il y a la violence verbale, il y a la violence physique, il y a tout. Et nous avons mené un bon bout de chemin, malheureusement, la vie, il a été rappelé, il nous a quittés il y a quelques années, déjà ça fait 4 ans, sans savoir la vérité sur ses deux frères. Il faut devra y avoir une maladie, il pense à ça. Et ils nous ont imposé une réconciliation, pour revenir à la réconciliation, ils nous ont imposé cela, ils ont réconcilié qui avec qui, nous, nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons que des amis, nous sommes des frères, des Algériens, nous ne nous sommes jamais battus entre nous, ils nous ont créé une guerre, ils ont décidé de faire la guerre, ils ont décidé quand il faut l'arrêter, et après nous ont dit taisez-vous, rentrez chez vous. Ils nous ont imposé une réconciliation, une réconciliation ne peut pas s'imposer, la réconciliation ne peut pas venir d'en haut, la réconciliation dans ce vers à la basse, un parent, entre chaque Algérien, qu'on puisse parler entre nous, qu'on pose les questions qu'il faut, et qu'on obtienne les réponses à nos questions. malheureusement, ça n'a pas été le cas, on nous a dit réconciliation nationale, et on a, pour les victimes, les victimes de théorie, je ne crois pas qu'ils ont été, ils sont dans cette charte, ils sont indemnisés, et nous, ils nous ont proposé une indemnisation, qui malheureusement a été conditionnée par un jugement de décès. Il faut que ce soit la famille du disparu qui va au tribunal demander un jugement de décès, et faire un faux, parce qu'en plus, non seulement il faut aller demander un jugement de décès, mais il faut amener deux témoins qui n'ont jamais rien vu, qui témoignent que le disparu est disparu, et après, avec ces deux témoins, ils vous donnent un jugement de décès, et voilà, et après, et la majorité, il y a au moins 50% des, parce qu'avant le jugement de décès, il faut un constat de décès, et donc un jugement de disparu, ils ne sont pas tous, et dans 50% des cas, au moins, ils ont donné plutôt un constat de décès qu'un constat de disparition. Et après, on n'a plus le droit de parler, sinon on y menace d'aller en prison. Je n'ai plus rien à ajouter, je vous laisse la parole. Madame Bouchard, deux ans sont disparues, et mère ne disparue, voilà, pour raconter nos histoires, comme ça va chez nous, c'est la première fois, c'est la première fois. Alors déjà, il n'a pas été étonné, il n'allait pas sessionsais, il n'a plus rien, et il n'a plus rien, il n'a plus rien de s'enlève, il n'a plus rien essayé. Il dites, « Ils ne connaissent pas qu'ils sont d'écrire. Ils ne connaissent pas. Ils ont mis les gens, ils ont mis leurs enfants. Ils ont mis les deux, ils ont mis les deux. Nous avons vu cette question, c'est qu'ils étaient. Nous avons vu un livre sur chaque chapitre. Chaque son histoire. Il est à l'éducation de l'éducation. Ils sont à l'éducation à la version française. Ils ont l'éducation à ce qui est l'éducation. et nous demandons que nous avons demandé ce qu'on a fait. Nous avons dit que c'est le constat de disparition. Ensuite, nous avons dit qu'il y a un constat de disparition. Nous avons dit qu'il y a un constat de décès. Ils ont dit que les policiers ont arrêté leurs enfants. Nous avons dit qu'ils sont morts dans un accrochage. Nous avons dit qu'ils sont morts dans un accrochage. Nous avons dit qu'ils ont essayé à tout prix de fermer le dossier. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont morts et qu'ils sont morts. Nous sommes toujours à la vérité. Parce qu'on a des preuves. Nous avons dit qu'il y a des témoins. Nous n'avons pas, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne savent pas au courant. Nous ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. pour les bouches de la campagne et les bouches de la campagne et les bouches de la campagne c'est un bouches c'est un bouches vous pouvez mettre en place dans 3 ou 4 mais si vous avez 3 ou 4 vous pouvez voir ce que vous avez et vous pouvez les bouches car nous avons à l'aile et à la campagne et à la campagne ils ont besoin de partir parce que les bouches ils ont besoin de la campagne et ils ont besoin de la campagne et ils ont besoin de la campagne c'est une déclaration officielle de la campagne dans un journal où il s'agit de la campagne il n'a pas de temps même les chiffres qui ont besoin de la campagne les chiffres ont besoin de la campagne sur lesquelles des bouches en 2003 on a évoqué la commission il n'a pas de temps 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 dans le dossier il n'a pas de temps parce que la plupart de nos familles ce sont des gens il a déclaré dans le dossier 6146 algériens ont disparu et c'est 6146 Au Bani déclaré 57200 Algériens disparus Dans le rapport Vous pouvez le voir Le rapport annuel d'IDER en 2007 Il déclare Dans le rapport La commission Consultative Elle a reçu 14500 et quelques familles Vous voyez le chiffre Les gens qui ont reçu Donc le chiffre il peut être plus Ce qu'on demande A l'État algérien Les leaders de la musalah Nous avons un mariage de la musalah Mais la vraie réconciliation Qu'il parle avec les victimes Il y a la parole aux victimes Mais qu'est-ce qu'ils pensent de cette réconciliation On m'a dit En 2005 On n'a jamais vu Une victime à ta ou la parole Ici on a une caravan On a été menace au mort En 2005 On a été menace On a un mariage de la mort Parce que le peuple Algériens Je remercie La caravan M'a annuel Avec leurs fruels Il s'est éloigné avec les FFS et ils ont été déçus dans le bêbage et ils ont été déçus. Donc ils ont fait un caravan. Ils ont été déçus au sud d'omore. Mais on a été déçus au sud de l'arrivée. J'ai été déçus au sud de l'arrivée en 2017. Ils ont été déçus au sud de l'arrivée. Et ils n'ont pas de déçus au sud de l'arrivée. Mais dans la ville de l'arrivée, on doit être déçus de parler au contraire. Ils ont eu des droits de la population. C'était une seule fois qu'ils se sont venus en famille, les femmes ont voulu un peu plus de Alzheimer, et les femmes ont voulu une douceur qui ne se sont pas râchés. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Ils ont dit qu'ils ne sont pas mire, ils ont vu qu'ils ont vu qu'ils ont. Ils meilleurs ont vu qu'ils ont vu un petit peu de 1908. Il y a eu le plus de 1.98 et ils n'ont pas à l'épreuve. Nous avons eu l'étre de l'étre. Il y a eu l'étre de l'étre, il y a eu une personne qui a voulu me le dire. Il y a eu l'étre de l'étre. Il n'a pas été fait pour la rété d'étre. Mais il y a eu l'étre de la France, comme je l'ai dit, Ces l'esclaves ont eu l'escalé à cette séance, ils ont dit ce qui a dit que vous êtes mile fiers dans laologne Je ne pense pas qu'ave式 qu'ils ont dit que les femmes ont dénié Et qu'ils se demandent dire « E Itri » et qu'ils ont eu l'escalé àこれは 1000 fois Mais la葬 en avait donné le terrain sur le terrain et leur a donné le terrain sur le terrain Les gens ennêtent du ne sont pas de débrouiller. Ils ne sont pas de débrouiller et ne sont pas de débrouiller. C'est toujours un mot. Il est venu à la fin de l'économie. Il dit qu'on a pris 15 septembre 1999. Il n'a pas de débrouiller. Il n'a pas d'éliminer. Il n'a pas d'éliminer. Il n'a pas d'éliminer. Il ne va pas d'éliminer. Mais tous les pays ont été débrouillés. Il n'a pas d'éliminer. Il n'a pas d'éliminer. Il n'a pas d'éliminer. Les pays ont donné 10 millions d'éliminer. Ils aient 70 millions d'éliminer. Les pays ont donné 70 millions d'éliminer. Ils ne sont pas capables. Mais il n'a pas d'éliminer. Même si les pays ont été débrouillés. Ils n'ont pas d'éliminer. Ils n'ont pas carrément. On a pris des brousnes. On a voulu dire que on va mettre de la chasse. Qu'est-ce que c'est un homme ? C'est un homme un cube et a une elytre. Mais il est fait cet homme. Je vous l ai dit. J'ai dit que c'est un homme un peu de choses de bons moments. C'est ce qu'une des autorités enfin ? Et donc Jean-Bal order de faire rectifier pour les gens qui se disent qu'elle ne aura pas la malaurait C'est une des autorités qui s'apte de les régulières Il y avait des autorités qu'ils ont marqué Therefore, des autorités qui ont appris des autorités Il y a plus de 10 000 Les autorités ont appris des autorités Ils ont appris à droite Sous-titrage Société Radio-Canada la couture de la vie de la vie nous devons être élevés à ce régime nous devons être élevés à la structure nous devons être élevés à l'éthique nous devons être élevés à l'éthique dans les communautés qui sont élevées dans la vie de la vie on va prendre plusieurs questions et puis on va répondre je pense que bon, mais déjà on peut donner je m'excuse mais pour Saint-Bernier il peut dire ce qu'il veut c'est quelqu'un qui a le verbe facile donc c'est bon mais en ce qui concerne 97% ça peut être un chiffre réel, c'est pas grave mais le problème c'est que l'indemnisation c'est reconnu par un arsenal juridique international non seulement c'est reconnu mais c'est recommandé aux états d'indemniser les victimes donc une famille qui accepte une indemnisation ça ne veut pas dire qu'elle doit renoncer à la recherche de la vérité ces familles-là, moi je ne peux pas dire à Saint-Ainé vous avez tort, c'est un chiffre faux ça peut être un chiffre réel mais ça ne veut pas dire que 97% des familles abandonnent la recherche à la vérité parce que l'essentiel est là c'est que est-ce que je veux toujours la vérité ou bien du moment que j'ai reçu une indemnisation de la part de l'état j'arrête toutes mes recherches comme l'avait si bien dit tout à l'heure Hassan ça y est, j'ai vendu mon fils et c'est bon que le dossier soit clos donc c'est pour ne pas revenir vers ces chiffres Saint-Ainé a dit, l'autre n'a pas dit les chiffres ne veulent absolument rien dire quand ils viennent d'une seule source parce que nous, nous n'avons pas les moyens de vérifier les chiffres d'en Saint-Ainé ce qui est sûr, c'est que 97% qu'ils me trouvent 97% de familles qui abandonnent la recherche de leurs proches disparus parce que c'est ça l'essentiel est-ce que j'abandonne ou je n'abandonne pas parce que je suis d'accord pour effacer ma mémoire et dire que mon fils ou mon père ou mon mari n'a jamais existé toute la question est là je pense voilà, merci parce que les victimes ne sont pas à côté de lui pour le contredire quand il dit qu'il y a 5 familles qui seront en train de faire le rassemblement de 5 familles de la même famille alors que vous, les journalistes vous voyez qu'il y a des milliers de familles qui sortent ici à Alger Constantin, Néaron et Rélysen il faut que j'ai dit que ces familles n'ont pas donc pour moi, Saint-Ainé n'est pas crédible il nous a insultés plusieurs fois la charte est passée donc il ne faut pas plus parler de mon frère non, jamais ça Saint-Ainé, en 2003 nous, à SOS Disporu, nous a dit est-ce que vous avez des preuves ? on lui a remis 29 dossiers en 2003 ficelés nom et prénom de l'agent qui a pris le disparaître avec les témoins aussi l'erreur qu'il a faite il nous a signé un acquis de réception comme quoi il a reçu des documents et depuis 2003 on n'a aucune réponse on a eu les dossiers sur Saint-Ainé il y a une fille de rouge je ne peux pas y passer une fille de rouge je ne peux pas y passer donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation récente par l'ONTV des images atroces de la décennie noire pour faire la louange de la charte en tant qu'association individuellement chaque association mène des actions qu'elle veut mener et il n'y a aucun problème mais en tant que coalition nous ne nous sommes jamais adressés à la commission qu'elle soit celle d'or Saint-Ainé ou celle qui est venue d'après pourquoi ? parce qu'en tant que coalition nous avons estimé pendant nos travaux pendant nos réunions que nous devons nous adresser aux décideurs dans ce pays et dans ce pays dans ce pays nous estimons que nous devons nous adresser aux institutions officielles on sait que normalement il n'y a que la présidence qui peut décider mais nous 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 sommes adressés à certaines institutions en tant qu'APN en tant que Sénat en tant que présidence de la république et quelquefois pour avoir l'opinion publique avec nous 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 sommes aussi adressés aux chefs de partis politiques nous avons mené plusieurs contacts avec les chefs de partis politiques et aussi avec certaines personnalités qui ont un jour ou l'autre pesé dans le paysage politique de ce pays donc voilà en tant que coalition nous estimons que la commission des droits de l'homme ne peut que soumettre un rapport à la fin de chaque année mais ne peut en aucun cas peser dans les décisions des politiques dans ce pays c'est pour cela que nous ne pensons pas qu'il y ait c'est à dire que le travail de la coalition puisse s'adresser directement à la commission tout à l'heure aussi j'ai parlé de la commission qui a été installée suite à la à la charte de réconciliation nationale c'était la même chose cette commission ne s'est jamais adressée ni aux victimes directes des deux côtés ni aux représentants de ces victimes si les représentants de ces victimes qui ont des revendications claires n'ont pas été approchés par ces commissions et par ces institutions installées même par la présidence de la république c'est à dire ces institutions ont travaillé avec qui et travaillent avec qui et comment est-ce que leur travail peut être crédible si ces institutions ne travaillent pas avec ceux qui ont des revendications parce que nous ne nous parlons pas avec des associations clonées par les autorités pour dire que tout va bien c'est très bien pour ces associations si tout va bien pour les victimes tout va bien c'est très bien mais nous nous voulons poser la question des victimes pour qui ça ne va pas pour les victimes qui recherchent la vérité pour les victimes qui recherchent l'instauration de la justice et pour les victimes qui veulent que la mémoire de ces victimes soit honorée et soit commémorée c'est ce qui nous intéresse maintenant pourquoi est-ce que nous avons décidé en tant que coalition de ne pas nous adresser à ces institutions c'est parce que nous avons déjà eu des rapports qui ont été remis à la présidence mais ces rapports ne nous concernaient pas ça concernait une partie ou bien une catégorie de population dans ce pays qui dit que tout va bien et c'est très bien pour ces gens-là nous n'avons pas les moyens pour leur dire que vous avez tort mais par contre nous avons au minimum nous avons nos yeux pour pleurer nous avons décidé de parler et de revendiquer des droits parce que nous avons estimé aussi que nous n'avons pas un pays de rechange nous sommes dans ce pays ce qui s'est passé c'est dans ce pays et c'est aux institutions officielles de ce pays de répondre à nos revendications en ce qui concerne bien entendu les photos encore une fois je ne peux pas dire que ce ne sont pas des photos réelles c'était des photos de victimes assassinées par des islamistes certains disent c'était pour enfin certains disent que c'est juste pour nous faire peur comme les élections approchent pour nous dire voilà où c'est nous où c'est ou bien c'est sanguinaire ou bien nous c'est à dire nous nous sommes là que pour voler les richesses de ce pays on ne tue pas vos proches on peut prendre de temps en temps l'un de vos proches donc il disparaît donc vous ne voyez ni le sang ni rien du tout alors ou c'est nous ou c'est eux mais comme la voie autorisée de cette ENTV qui est quand même le porte-voix officiel comme il n'y a pas eu de déclaration officielle et comme il n'y a pas eu non seulement de déclaration officielle mais le pourquoi officiellement donc nous ne pouvons que spéculer parce que nous savons qu'avant de parler avec le grand tapage qui a été fait de la dissolution des services secrets de l'éloignement ou bien la mise en fin de fonction de ce qu'on a appelé le grand tapage bon parce qu'à l'époque je sais que c'était facile pour nous de dire que ce sont des services secrets qui ont imposé à l'ENTV de montrer ses photos ou bien Abedzer l'a décidé donc les autres se sont exécutés parce que sinon le directeur de la télévision pourrait se retrouver sans fonction le lendemain mais maintenant comme il n'y a plus ces services secrets et qu'il n'y a plus Abedzer et qu'il n'y a plus de déclaration officielle on ne peut que spéculer aussi bien nous que vous aussi bien les gens avertis que le commun des mortels on ne peut donner que cette réponse à la question c'est à dire pour nous faire je voudrais juste revenir par rapport à notre travail envers les instances internationales déjà les associations agréées en Algérie dès qu'elles ont des contacts aussi avec les instances internationales elles sont menacées de retrait d'agrément et effectivement ça finit par se faire il y a aussi cette conférence aujourd'hui qui peut aussi mener à des retraits d'agrément parce que là nous nous adressons nous sommes entre Algériens en Algérie sur le territoire national mais cela n'empêcherait pas que vous allez peut-être entendre dans quelques jours des associations qui ont eu droit à leur retrait d'agrément parce que ces associations ont dénoncé la réconciliation nationale et donc il y a le fameux article de cette charte qui peut s'appliquer à nous qui peut s'appliquer à l'auditoire de cette conférence de presse donc c'est pour vous dire que toutes démarches de la part des associations qu'elles soient au niveau national ou bien qu'elles soient au niveau international surtout pour les instances de l'ONU c'est des démarches qui ne sont pas approuvées par les autorités et qui sont rejetées par les autorités et les autorités font tout pour que nous cessions nos actions envers la recherche de la vérité envers la culture de la mémoire et envers la revendication de la justice dans notre pays là entre nous nous sommes menacés de retrait d'agrément maintenant pour travailler avec les ONG internationales bien entendu l'Algérie se trouve dans ce monde là parce qu'il y a aussi tout à l'heure on a parlé des conventions internationales l'Algérie a ratifié des conventions la constitution algérienne a consacré bien entendu la primauté des conventions internationales ratifiées par l'Algérie il y a aussi l'article je pense 356 du code de procédure civile qui consacre l'appel de la victime si la convention internationale n'a pas été appliquée dans le jugement prononcé par le juge il y a beaucoup beaucoup de mais ça n'empêche que si on ne caresse pas dans le sens du poil si ce n'est pas la mode de parler de tel ou tel sujet une association peut le payer et donc quand on est dans un cadre quand même organisé nous pouvons mener au mieux nos actions que ce soit avec d'autres associations algériennes ici en Algérie ou bien avec les ONG internationales et quand on n'est pas quand on ne nous a pas permis la structuration d'une organisation de nous organiser de nous structurer là ça devient plus difficile donc il y a le proverbe et ça ça fait partie du travail des autorités algériennes par exemple dans la même association on peut clouiner c'est pas on peut on l'a déjà fait on a clouiné des associations pour pouvoir porter préjudice aux associations qui travaillent c'est dans ce sens là qu'en tous les cas les associations ne peuvent poursuivre leur travail à l'aise tant que c'est à dire ces articles de la réconciliation nationale sont en vigueur il y a aussi la salle a fait référence à la commission marocaine la commission marocaine elle a bien parlé des victimes qui sont venues à la télévision qui ont dénoncé nous nous avons eu droit aux agresseurs aux assassins aux criminels qui sont venus à la télévision pour dire oui nous avons assassiné et nous ne regrettons rien et que celui qui a demandé pardon à notre place n'a pas à parler à notre place parce que nous s'il faut encore une fois reprendre les armes nous allons les reprendre et ce n'est pas une seule chaîne TV qui a donné la parole à ces criminels à ces sanguinaires c'est il y a eu plusieurs chaînes TV algériennes avec des journalistes algériens et il a fallu que cette personnalité publique nationale présentée par à l'époque le chef du gouvernement qui avait présenté ce sanguinaire à la presse disant que c'est une personnalité nationale donc je peux dire aussi que quelque part je peux excuser ces TV privées parce qu'il y a eu le chef du gouvernement qui a commencé par recevoir ces sanguinaires à la présidence leur demander leur avis pour la nouvelle constitution de l'époque bien entendu et qui a fini par le présenter à la presse nationale comme étant une personnalité publique nationale donc c'est juste pour vous dire qu'une commission marocaine est critiquable par les marocains bien entendu je ne parle pas de la même si elle est critiquable la parole elle a été donnée aux victimes et chez nous c'est tout à fait le contraire il y a eu une commission de réconciliation nationale qui a été mise en place un président nommé qui n'a jamais qui ne s'est jamais soucié des victimes et on ramène les sanguinaires pour témoigner et avec ce sont des télévisions quand même qui ont une large audience et tout le monde avait suivi ce qu'avait dit ce sanguinaire là et qui n'a jamais été inquiété ni par la justice qui devait s'autosaisir suite à ces déclarations et ces mêmes déclarations ont été même données à la presse étrangère et donc publiées dans des magazines en France et nous avons quand même des copies de ces je m'excuse si j'ai pris trop longtemps la parole mais il a fallu quand même que je remette certaines choses Hassina Oussudik directrice Amesti International Algérie et comme vous le savez Amesti soutient le combat des disparitions forcées dans le monde et on a également soutenu depuis le début ce combat je voudrais exprimer d'abord toute ma sympathie à toutes les mères et les parents de disparus qui sont ici qui sont un exemple de courage absolument extraordinaire et un des points sur lesquels je voudrais intervenir c'est que vous parlez de coalition victime de terrorisme de disparus c'est aussi un grand pas en avant que vous avez pu faire pour vous mettre ensemble et pour bien voir la question du côté des victimes mais je crois que il faudrait qu'on mène un combat parce que la question des victimes de terrorisme ou de disparus ne concerne pas uniquement les familles ça je crois qu'aussi c'est très important la douleur votre souffrance et l'enfer que vous vivez on ne peut pas le vivre comme vous le voulez mais pour moi la question des disparus de victimes de terrorisme ou quel que soit c'est un problème qui concerne toute algérienne ou tout algérien même s'il n'est pas concerné dans sa chair parce que cette partie de l'histoire et Nassera l'a bien dit appartient à tous les algériens et si on veut construire l'avenir pour que plus jamais des choses pareilles puissent se passer dans notre pays et nous devons le construire ensemble pour nos enfants et pour l'avenir de ce pays donc c'est vraiment un combat vraiment qui doit concerner le plus largement la population et donc je crois qu'il faut vraiment qu'aussi il y ait un travail qui soit fait en ce sens là pour que toute personne puisse se sentir à long terme et je voudrais aussi quand même rajouter quelque chose de façon la plus délicate ce qui est important dans les questions de ce type là c'est qu'il y ait vérité justice et réparation et la vérité appartient à tout le monde que ce soit les familles pas les familles comme je l'ai dit et ce qui est important dans le pardon s'il doit avoir un pardon la seule personne habilité à donner le pardon c'est la famille qui est touchée dans sa chair c'est elle qui peut demander pardon on ne peut pas lui imposer ce pardon mais après aussi les familles qui pour des raisons très diverses et parce que la vie elle est dure qui acceptent des réparations sans continuer ce combat je ne peux pas les juger et c'est très important et il ne faut pas aussi par rapport aux victimes diviser celle qui a accepté la réparation celle qui n'a pas accepté la réalité économique la difficulté la survie pour un tas de choses peuvent conduire des familles à accepter la réparation à n'avoir plus la force de ce bar mais elle reste victime et on doit toujours respecter cette douleur là voilà c'est tout ce que j'avais à dire est-ce que l'état n'a pas accepté la visite du groupe de travail sur la disparition forcée le groupe de travail pendant quelques années leur ont fait croire que l'invitation allait être lancée mais en 2014 juste après les élections c'était après les élections présidentielles une délégation du gouvernement algérien est allée à Genève rencontrer le groupe et pour leur dire que voilà nous sommes réunis il y a eu une grosse réunion hier soir et ils ne sont pas entendus entre eux donc voilà vous ne pouvez pas venir en Algérie ça nous a coupé l'herbe sur les pieds mais ils continuent le groupe de travail continue à demander nous nous continuons j'étais à Genève la semaine dernière nous continuons à leur envoyer des dossiers aujourd'hui il y a plus de 3 300 cas de disparitions forcées qui sont pendant on appelle ça pendant devant le groupe de travail ça veut dire que le groupe de travail a ses dossiers et présente cette liste à l'ambassadeur d'Algérie à chaque fois qu'il a l'occasion d'aller le voir pour lui dire quand est-ce que vous allez décider de nous inviter parce qu'il ne peut pas venir sans invitation et quand est-ce que vous allez mener des enquêtes sérieuses et efficaces c'est les termes jargon d'onisien des enquêtes efficaces pour faire la vérité et répondre aux questions de ces familles et bien avant cela une délégation en 2010 une délégation d'Algérie était partie et dont Zarbara était allée en Algérie pour dire clore le dossier d'Algérie parce que toutes les familles disparues ont accepté l'indemnisation donc le dossier est clos le président du groupe a répondu après un long débat que tant qu'une famille tant qu'il restera qu'une seule famille en Algérie qui demandera encore la vérité le dossier d'Algérie ne sera jamais clos donc voilà c'est un internal combat mais heureusement que les instances internationales nous soutiennent connaissent connaissent les problèmes des violations des droits de l'homme en Algérie sont informés on m'appelle on me dit que je suis traître que je suis leur source mais moi ce n'est pas un déshonneur pour moi au contraire je me bats pour mon pays Qui peut expliquer à la majorité de ces Algériens que notre combat les concerne et qu'ils sont concernés directement et non pas indirectement les journalistes qui ont une forte audience je parle surtout des chaînes TV ce ne sont pas ces chaînes TV qui portent notre voix au contraire bien au contraire elles portent la voix de la dissidence et non pas la voix du rassemblement de tous les Algériens autour d'une seule cause qui est la revendication d'un état de droit bien entendu les journalistes qui sont là parce que dans leur majorité ils soutiennent le combat c'est pour cela qu'ils sont là parce que sinon on ne le concerne pas la question c'est à le groupe de travail contre la disparition force l'état algérien a toujours refusé de leur donner des visas pour venir en Algérie le président de la république dans ses déclarations qui qu'est-ce qu'il a dit les déclarations avec l'Algérie c'est Mreya ou ce qu'il y a Tchoufa donc monsieur le président pourquoi vous avez peur de ce groupe de travail contre la disparition vous vienne en Algérie merci